Veretz et ses 4300 habitants en bord de chair. Un gros village qui a pratiquement doublé sa surface d'habitation en une dizaine d'années. Et qui rentre cette année dans le top 10 des communes où la taxe d'habitation est la plus élevée. Avec 14% d'augmentation du taux communal, 19% pour la taxe foncière. La facture est salée, le maire lui se justifie en pointant du doigt ses prédécesseurs. La municipalité précédente qui a laissé une situation financière catastrophique avec un déséquilibre structurel entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement qu'il fallait absolument combler. Et adossé à ça, on a une dette qui est assez colossale puisqu'on a 4,5 millions d'euros, ce qui fait plus de 1000 euros par habitant, ce qui est énorme. Conséquence directe, la construction du nouveau groupe scolaire inscrit au programme électoral est reportée. Estimé à un coût de 6 à 8 millions d'euros, il avait pour objet de désengorger celui existant et de proposer des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite. Mais le terrain de 5 hectares, lui, a déjà été acheté par la commune. Ajouté à l'augmentation de la fiscalité, l'opposition de gauche se soulève, soutenue par l'association Regards Citoyens. Il y a forcément de l'argent et des finances qui sont engagées. Donc c'est ce qui nous inquiète. C'est le fait d'avoir des projets, de les lancer et d'arriver à un moment donné au guet du chemin et de se dire on ne peut pas. Ils ont promis, j'allais dire, tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils nous présentent un budget déficitaire et ils gèlent les projets. Ce n'est pas vraiment sérieux. Si la nouvelle école n'est que partie remise pour un hypothétique second mandat, le maire assure que le terrain verra dans un premier temps la construction d'une crèche, puis d'un gymnase. Quant aux impôts locaux, c'est promis, ils ne connaîtront pas de nouvelle augmentation en 2010.